Nous allons annoncer le lauréat du concours épistolaire 2020. Mesdames, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, depuis 1971, l'Union Postale Universelle a encouragé les jeunes écrivains âgés de 9 à 15 ans à écrire des lettres sur un thème donné. Cette année, ce concours est d'autant plus important que nous organisons cette compétition et l'écriture de lettres permet aux jeunes de développer leurs compétences, et cela leur permet également de s'exprimer clairement et chaque année des millions d'enfants y participent. Et donc cela contribue également au programme adosé en 2030 pour le développement durable. Et depuis 18 mois, nous avons tous été touchés par le coronavirus. Et les jeunes, notamment, ont connu des changements importants et donc nous leur avons demandé d'écrire une lettre à un membre de leur famille pour parler de leur expérience avec la COVID-19. Cela fait, j'aurai maintenant invité le directeur général de l'UPU, M. Bichard Hussein, à s'avancer pour nous annoncer. Chère Amal, je n'étais pas jalouse de toute l'attention que tu recevrais quand papa et maman m'ont dit que j'allais avoir une petite sœur. Pas même quand ils t'ont acheté un berceau alors que j'ai passé les deux premières années de ma vie à dormir sur un matelas par terre. Mais je t'ai envié quand j'ai réalisé que tu étais protégée des dangers mortels du monde extérieur par un ventre maternel et pas moi. J'ai encore du mal à croire que tu seras adulte au moment où tu liras ces lignes et que tu seras aussi intelligente que ta sœur. J'espère que tu es heureuse dans ta vie, car ce n'est pas mon cas. On ne sait jamais quand une pluie légère peut se transformer en tempête violente. Ce qui semblait être une pause de deux semaines bien nécessaire au milieu du printemps s'est transformée en un emprisonnement perpétuel dans notre propre maison. La façon dont la vie a basculé en quelques semaines rend tout cela encore plus effrayant. Tu dois savoir de quoi je parle. Tu dois savoir des livres sur les problèmes de millions de personnes comme moi. Mais ceci est mon histoire, de sœur à sœur, que personne d'autre ne connaîtra jamais. Avec le recul, je réalise à quel point j'étais naïve. Pandémie, quarantaine, SRAS, des termes que je n'avais jamais entendus auparavant. Plus tout semblait logique, plus mon cœur se serrait. J'étais tellement aveuglée par ma foi en la technologie que l'idée d'une éventuelle épidémie ne m'avait jamais effleurée. 193 pays, 7,9 milliards de personnes contre un virus. Est-ce que tu imagines ? Est-ce la rage de Mère Nature ? Est-ce sa vengeance ? Sommes-nous punis pour avoir détruit son monde ? Cela signifie-t-il que nous sommes retenus prisonniers dans nos propres maisons ? Ou peut-être est-elle en train de nous ramener à la raison, de nous faire prendre conscience de nos méfaits, comme maman le ferait si je faisais quelque chose de mal. C'est peut-être pour cela que la nature est féminine, une mère pour l'humanité. Le virus est mortel, tout comme la perte d'espoir. Stupéfiée par la vision d'un monde en ruine, je ne savais pas quoi faire. Le nombre de morts, des chiffres énormes, est devenu quelque chose que nous devions entendre chaque jour. Les pinceaux et les peintures ne m'intéressaient plus. Pour la première fois, j'ai abandonné un tableau inachevé. Je ne savais pas quoi faire quand maman a sombré dans la dépression. Je suis restée là, immobile, alors qu'elle peinait à trouver le sommeil et l'appétit. Pourquoi n'ai-je rien fait ? J'aurais pu lui caresser la tête et la réconforter en lui disant, « Maman, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » À vrai dire, je ne savais pas si les choses allaient bien se passer. Je n'ai pas pu aider notre mère. Quel genre de fille cela fait-il de moi ? Parfois, j'aimerais que tout cela soit un cauchemar. Je voudrais me réveiller en sursaut avec le réveil qui sonne et ma mère qui me dit que je vais entrer en retard à l'école. Un jour, mon professeur d'anglais en troisième année de primaire m'a demandé ce que je craignais le plus. Je me souviens avoir répondu, « Les orages et les araignées. » Mais maintenant, je dirais que c'est la mort ainsi que la peur de perdre quelqu'un. Juste au moment où les choses étaient un peu plus faciles pour nous, l'inimaginable est arrivé. Poupie est décédée. Tu ne la connais peut-être pas, Amal, mais c'était une personne formidable, la meilleure tante pour moi, la fille unique de grand-mère. Un peu malade le matin, luttant pour survivre le soir, est partie la nuit. C'est ça, la réalité de la COVID. Poupie a été enterrée dans notre cimetière familiale. La culpabilité m'a serré le cœur quand je me suis approchée d'elle. Je ne verrais jamais plus le sourire qui s'épanouissait sur son visage chaque année quand je lui tendais un sari à porter pour l'Aïd. J'ai fui ses funérailles pour me réfugier dans les bois voisins, car je ne pouvais pas supporter de voir son visage sans vie. Amal, elle était si enthousiaste à ton sujet en faisant en ses broderies nakshikanta pour bébé. J'ai réussi à en récupérer une dans sa chambre bondée. Les contours des motifs floraux ont été brodés en noir. Le destin ne l'a pas laissé terminer son ouvrage, mais je dois le faire, pour te tenir chaud quand tu arriveras dans la froideur de janvier. Parce que le monde est une roue qui ne s'arrête jamais de tourner, on doit continuer ce que les autres ont laissé. On doit se frayer un chemin dans les moments difficiles avec confiance et patience. Le soleil se couche derrière les feuillages, marquant la fin du dernier jour de l'année et l'arrivée d'une nouvelle aube, d'une nouvelle année. J'ai peut-être perdu Poupie, mais j'ai toujours l'espoir de te rencontrer bientôt. Ton nom signifie « espoir » Amal, et c'est ce qui te rend unique. Tu nourris mes espoirs de voir arriver des jours meilleurs. Cette histoire ne s'arrête pas là. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans la vie, mais ne perds jamais espoir Amal, jamais. Merci. Maintenant, j'aimerais demander au vice-directeur général de l'UPU, M. Pascal Cliva, de faire quelques observations. Merci. Nous avons tous été à chaque fois émus. Pas simplement aujourd'hui, face à ces témoignages, à cette vidéo, à cette jeunesse. Vous le savez, dans tous les congrès, et c'est une marque et un label aussi de l'Union Postale Universelle, ce concours postal et pistolet, il a ancré beaucoup de choses dans nos mémoires. Vous avez tous, sans doute, celles et ceux qui ont plusieurs congrès en mémoire des témoignages poignants de ces enfants. Le concours épistolaire nous aide à chaque fois aussi à amener une dimension supplémentaire. Évidemment, il est intimement lié avec l'ADN de nos organisations, la défense de la diversité, de la culture, de la jeunesse. À chaque fois, c'est plus de millions d'enfants qui participent à ces concours épistolaires. C'est l'occasion aussi, pour moi, pour le Bureau international, de remercier tous les pays membres qui, chaque année, année après année, encouragent, engagent des compétitions au niveau national. Et comme vous l'avez vu ce matin, le secrétaire général a été en mesure de marquer les lauréats de ce type de concours. Elle nous permet aussi de voir cette jeunesse dans sa difficulté du quotidien, cette jeune fille ou d'autres qu'elle témoigne aujourd'hui, puisque évidemment, notre monde continue à vivre et nous avons besoin de ces témoignages. Donc, évidemment, ça fait partie de l'UPU, tout ça aussi. Et donc, je voulais, au nom du secrétaire général du Bureau international, vous encourager encore une fois à participer. C'est quelque chose qui est fondamental pour nous tous, la jeunesse, notre futur. Merci. Merci beaucoup, monsieur le vice-directeur général. Nous sommes maintenant à la fin de cette cérémonie. J'aimerais inviter les représentants du Bangladesh, de la Macédoine ou de la Thaïlande à intervenir s'ils le souhaitent pendant trois minutes. N'oubliez pas de parler dans votre micro en vous connectant sur Zoom. Le directeur général de la Poste du Bangladesh est présent et prend la parole. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le président, monsieur le directeur général, monsieur le vice-directeur général de l'UPU, et également monsieur le directeur général élu et monsieur le vice-directeur général élu de l'UPU. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous le bonjour. Tout d'abord, au nom du gouvernement du Bangladesh, je tiens à remercier chaleureusement le gouvernement et le peuple de la Côte d'Ivoire d'avoir accueilli ce congrès à Abidjan. Malgré cette pandémie, les dispositions formidables, l'hospitalité et leur accueil cordial ne peuvent qu'être loués. J'aimerais également exprimer ma profonde gratitude aux responsables de l'UPU pour leur coopération inoubliable pour faire en sorte que ce congrès soit un succès. Je tiens à remercier sincèrement monsieur Bichard Hussein, directeur général de l'UPU et monsieur Pascal Cliva, vice-directeur général de l'UPU, de leur travail acharné, de leur dévouement et de leurs efforts inlassables au service de l'UPU et des États membres ces neuf dernières années. Je leur souhaite à tous deux un grand succès dans les années à venir. Je saisis cette occasion pour exprimer mes félicitations à monsieur Metocchi et à monsieur Oswald pour leur élection au poste de directeur et vice-directeur général de l'UPU pour les quatre années à venir. Nous sommes convaincus que sous leur conduite experte, l'UPU pourra faire face aux défis de cette ère postale. Enfin et surtout, je tiens à féliciter chaleureusement tous les membres nouvellement élus au conseil d'administration et au conseil d'exploitation postale. Je tiens aussi à féliciter les Émirats arabes unis qui accueilleront le 28e congrès de l'UPU en 2025. Excellences, Mesdames et Messieurs, C'est un honneur et un privilège pour moi que de m'exprimer à l'occasion du cinquantième concours de composition épistolaire organisé par l'UPU, qui a été gagné par Mme Nubaïcha Islam, par Mlle Nubaïcha Islam. Je trouve que la lettre qu'elle a écrite est une véritable source d'inspiration et nous pousse à réfléchir. Je la félicite de ce qu'elle a rédigé au cours de ce concours. Ce concours épistolaire est une occasion offerte aux enfants dans le monde entier de faire part de leur expérience. C'est également l'occasion de rappeler à tout un chacun que l'alphabétisation est un combat très important. Cette année, cette compétition célèbre son cinquantième anniversaire. La Poste du Bangladesh organise également des concours épistolaires chaque année. Cela joue un rôle vital. Cela permet de former les jeunes et de leur donner l'habitude d'écrire des lettres. Cela leur permet aussi d'exprimer ce qu'ils ressentent et d'améliorer leur style sous forme épistolaire. Mesdames et Messieurs, nous vivons en une période industrielle qui met l'accent sur l'intelligence artificielle, sur l'Internet des objets. Sur l'informatique quantique, il est indéniable que le volume de lettres personnelles diminue de jour en jour avec l'accélération de la numérisation. Cependant, l'envie d'écrire des lettres demeure la même que par le passé. Le concours épistolaire permet aux jeunes de développer leur talent et nourrit le plaisir d'écrire. C'est également un excellent moyen de rendre les jeunes conscients de l'importance que jouent les services postaux dans leur vie. Un rôle qui est peut-être plus éloigné aujourd'hui, mais qui a été souligné pendant la pandémie. Mesdames et Messieurs, le Bangladesh tient à remercier sincèrement les pays membres de l'UPU d'avoir gardé foi en nous. C'est grâce à votre appui sans équivoque que le Bangladesh a pu être élu au Conseil d'administration pour la septième fois. Soyez assurés que nous ne ménagerons nul effort pour être à la hauteur de vos attentes, de votre appui et de votre confiance. Je vous remercie tous de votre patience. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon retour dans vos foyers. Merci. Merci beaucoup.